Jean-Marie, tu reprends la main pour le point numéro 3 sur la fixation des tarifs 2020. Donc les tarifs 2020, donc ces tarifs-là qu'on vote au mois de décembre, c'est uniquement les tarifs des salles, des concessions pour le cimetière-centre, droits de place de marché, fourrière-animale. Donc les autres tarifs, tous les tarifs en enfance-jeunesse sont votés en général au mois de mai. Donc pour ces tarifs-là, on vous propose une hausse globale de 1% des tarifs. Donc sur les salles, on garde le même principe que l'année précédente. Il y a un tarif de base qui est pour les personnes qui réservent les salles hors communes. Ensuite, on a 20% de réduction pour les personnes de la commune. Et puis un tarif spécifique pour les agents de la mairie de 75% du tarif commune. Donc c'est le même principe qui est déjà en application depuis plusieurs années. Donc là, il y a une augmentation de 1% du tarif de base et les autres tarifs se déclinent. Pour les tarifs du cimetière-centre, donc progressivement, on s'aligne avec le tarif du cimetière métropolitain. Donc on avait certains tarifs de concession qui étaient supérieurs au tarif métropolitain, d'autres inférieurs. Petit à petit, on essaie d'avoir un tarif uniformisé, quel que soit le cimetière sur la commune. Que ce soit les tarifs fixés par Nantes-Métropole ou les nôtres sur le cimetière-centre. Et donc, on augmente comme Nantes-Métropole de 1% pour les tarifs qui sont déjà au même niveau que Nantes-Métropole. Par contre, il nous reste encore quelques tarifs pour les achats de caveaux d'occasion qui étaient un peu inférieurs à ceux de Nantes-Métropole. Donc pour rattraper progressivement, on va augmenter cette année de 2% ces tarifs-là. Donc ça concerne les caveaux d'occasion, une place, deux places ou trois places. Pour les droits de place de marché, on est aussi sur une augmentation de 1%. Et par contre, sur tout ce qui est fourrière animale, on garde les mêmes tarifs, puisqu'on avait fait une augmentation un peu sensible l'année dernière pour bien couvrir nos frais et dissuader les négligences. Donc on garde les mêmes tarifs cette année pour ces tarifs de fourrière animale et pour les tarifs des photocopieurs en mairie et en bibliothèque. Voilà. En résumé, ce qui se passe sur les tarifs. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça a été vu en commission le 10 décembre. Il y a eu accord de tous les présents. Donc on passe au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci.